Y'a prouvé du bancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de colis qui était absolument pas prévu car j'ai tout simplement reçu aujourd'hui deux colis des éditions Akata dont un où je me pose beaucoup de questions donc si la suite t'intéresse continue donc on va tout simplement ouvrir on va donc ouvrir ça ensemble donc j'ai même pas pré-ouvert parce que j'ai voulu vraiment totalement vous attendre et on va voir ce que ça donne j'aimerais déjà comprendre où est-ce que je peux couper ouvrir sans avoir peur d'abîmer quoi de ce soir et je suis en train de rien abîmer donc c'est cool quand t'as trop de choses et tu sais pas où poser ton ciseau d'ailleurs je vous le dis j'ai eu la figurine en acrylique là de Cherry Magic je n'ai toujours pas réussi à trouver comment enlever le sticker voilà qu'il y a devant pour protéger l'illustration c'est un concept tout ça bref toujours est-il ah ça c'est cool l'auberge de la vie de Nozo Itoi je suppose que ça se dit comme ça non j'en suis celui-ci voilà spleen et société donc juste à savoir que j'ai vu des potes faire des photos de colis presse comme quoi ils avaient reçu les autres mangas de Akata mais j'ai vu des potes avec ça et moi j'ai dit ah mais pourquoi je ne l'ai pas eu donc voilà quelle issue reste-t-il aux personnes qui n'ont ni la force de vivre ni celle de mourir il devrait me plaire le cap de Scheid est aussi connu sous le nom de cap de la mort c'est là que se rassemble c'est là que se rendent ceux et celles qui n'ayant plus la force de vivre il décide de se jeter de la falaise pour mettre fin à leur résistance Sumomo fait partie de ces personnes qui souhaitent se suisse mais avant de commettre l'irréparable il lui reste une dernière chose à accomplir revoir une dernière fois la mystérieuse Yuko qui est justement devenue la gérante de l'auberge Gilda qui se trouve à quelques minutes à pied de là mais les retrouvailles ne se déroulent pas comme à travers le quotidien d'une adolescente qui réapprend à vivre Nozo Ito regarde tendrement notre humanité série en deux tomes donc lui je pense que je le présenterai en même temps que l'autre manga de Akata de la précédente vidéo ouverture de Colicola parce que du coup quoique non je ne vais peut-être pas mélanger ce genre de sujet mais peut-être que je crois remarquer une grosse vidéo bilan lecture Akata ce qui pourrait être plus simple aussi il y avait un papier voilà la qualité du dessin c'est dans l'image de ce côté où on la voit manger en haut donc il est dans la catégorie large de Akata si le manga en tant que médium a su trouver un fort écho dans le monde entier c'est sans aucun doute car il sait mettre en avant l'être humain de manière très subtile l'auberge de la vie que nous vous présenterons aujourd'hui en est la preuve parfaite dans ce récit conduit autour d'une adolescente qui souhaite mettre fin à ses jours nos zoitos scrutent avec tendresse le parcours des vies variées d'individus qui ne savent plus comment vivre dans le monde actuel j'ai juste envie de dire mais alors c'est vraiment dit pour une blague alors attendez juste il y avait une phrase d'accroche quelle issue reste-t-il aux personnes qui n'ont ni à force de vie ni à force de mourir donc juste avant de continuer de te donner les informations sur la feuille j'étais en train de me demander si Bruno de Akata avait validé que je reçoive ce titre ça me paraît quand même un peu bizarre mais pour ceux qui savent comprendront ce que je sous-entends mais ça me fait un petit peu bizarre mais en même temps c'est un titre qui m'intéresse parce que je suis forcément concernée donc je serais peut-être même le mieux adaptée pour présenter ce titre en étant concernée par le sujet voilà c'est tout ce que j'ai à dire à noter que de manière inattendue ce manga intimiste est achevé en 2020 et a été adapté en série télé en 2-8 épisodes en 2022 signalons également que Nozo Ito n'est pas inconnu à notre catalogue puisque nous avons déjà proposé le magnifique Le goût des retrouvailles manga en 3 tomes qui parlait d'un père et d'une fille qui doivent renouer des liens depuis la fin de l'auberge de la vie Nozo Ito continue magnifiquement sa carrière en dessinant des chojo pour différents éditeurs alors à savoir aussi juste que le goût des retrouvailles j'ai le tome 1 seulement et je n'ai pas accroché donc voilà il y a une présentation du tome 1 mais c'est tout le tome 1 sera disponible en France au début avril et contiendra des pages couleur absentes du volume japonais la série est traduite par Alexandre Goy sans moi personnellement qui a traduit voilà mise en plage par tome de S.P.Aide Bertrand la couverture française est signée Clémence Arissou fiche technique le manga est en 2 tomes parution le 4 avril format 17 par 12 enfin 12 par 17 pardon et nombre de pages 192 et prix 8 euros je te dis vraiment toutes les informations qu'il y a et j'ai juste pas relu le l'auberge de la vie publié au Japon voilà je pense que la moitié de mes collègues n'auront même pas lu ça ou donné des infos dans leur vidéo alors voilà honnêtement non mais c'est vrai c'est savoir où il a été publié ou des trucs comme ça c'est vraiment pas quelque chose personnellement je fais pas gaffe à qui a traduit à qui a fait la meilleure en page et je comprends que c'est important et je ne dis pas que par exemple voilà par exemple pour les films ou quoi je trouve ça important qu'il y ait les noms j'aime bien des fois regarder vite fait mais c'est pas quelque chose que je vais retenir ou qui va avoir une importance pour moi putain de merde on est sur un magnifique colipresse donc toutes les raisons de s'aimer de shiro hirou qui est une mangaka qui a pas mal d'autres de disponibles en france regarde moi cette beauté voilà donc je vais essayer de me rappeler comment c'était présenté parce que je vais refaire la même chose pour tiktok donc on a trois petites deux petites bougies en forme de petit coeur comme ça c'est trop mignon vraiment en france et moi elles vont rester ici parce qu'on n'a pas utilisé ensuite on a un petit ballon en forme de coeur qui est tout mignon ça fait penser à cherry magic où on avait les sucettes en forme de coeur que j'ai toujours juste derrière vous en fait on a des ah d'accord c'est pas des stands acryliques mais c'est presque pareil ce sont des figurines en carton en gros c'est une figurine comme ça qui est en carton parce qu'il y a le truc derrière tu vois un peu comme les tableaux quoi donc on a un des personnages voilà on a le deuxième en plus c'est tout dans les tons pastels c'est trop beau et la fifi oui j'ai pas encore les noms alors on m'excusait j'ai failli en faire tomber un ensuite ouh mais l'intérieur tout l'intérieur de la boîte est décoré en fait donc je vais le dans mes étagères je pense waouh j'adore oh ah mais oui tu peux mettre ça comme ça par exemple dans tes étagères et mettre les personnages devant mais c'est trop bien je suis pas habituée à ce genre de colipresse moi j'ai l'impression de vivre dans un autre monde de monter en grade alors toutes les raisons de s'aimer c'est le nouvel incontournable euh c'est le nouvel incontournable oui de la romance lycéenne Shiro Hiro euh donc découvre avec finesse à travers au travers pardon de l'interaction adolescente subtile et touchante donc on a le résumé lorsque Urara Ando découvre que le garçon qui lui est venu en aide dans le train et l'élève de son lycée au nom de Ajii Okaniwa je vais dire Okinawa moi à mon nom il ne faudra pas s'étonner elle pense que c'est le destin qui les a rapprochés mais elle compte donc prendre les devants pour apprendre à le connaître mais Jun Mizuno l'ami d'enfance de Aiji se révèle particulièrement protecteur envers lui mettra-t-il des bâtons dans les roues de la lycéenne donc voilà je trouve ça mignon c'est donc deux meilleurs amis et il y a une fille qui est amoureuse d'un des deux et donc l'autre est un peu protecteur ça colle tout à fait avec ma relation avec mon meilleur ami donc ensuite on a sa bibliographie donc plus jeune que moi que j'ai présenté ces nuances entre nous j'ai dû présenter au moins le tome 1 toutes les raisons de s'aimer du coup que voilà et donc on a après un nouveau titre Kimito Barairo No Ibi je suis dans le titre donc Akata je suis désolée il va falloir le sortir No Ibi voilà c'est tout ce que j'ai à dire donc Akata je compte sur vous pour le sortir parce qu'il y a mon nom dans le titre bref et donc que je sois le premier à le recevoir en tant qu'à faire je blague attention je blague pour ceux qui ne le seraient pas fiche technique donc parution le 11 avril donc en 11 par 17 donc légèrement petit que celui de tout à l'heure 192 pages 6,99€ série finie en 12 tomes voilà ça j'ai trop trop hâte aussi de le lire et comme il est fini en 12 tomes je lirai le tome 1 et donc comme je disais là je pense que je vais faire une vidéo spéciale sur les 3 oeuvres de Akata voire peut-être 4 parce que je pense à l'histoire donc je n'arrête pas de réfléchir à tous ces titres plus le alors quand je dis tous ces titres toutes les raisons de s'aimer la concubine rebelle et l'auberge de la vie je voulais faire une seule et unique vidéo sur ces 3 titres et faire une vidéo séparée sur le chien qui voulait voir le sud mais après je me suis dit que ça c'était peut-être pas la bonne idée de le mélanger avec ça pourquoi ? parce que là du coup on parle d'un sujet plus réel et moins fictif et potentiellement où j'aurais pas mal de choses à dire vu que je suis totalement concernée pour ceux qui ne le savent pas je suis en dépression très très hard et si je ne faisais pas Youtube et si je ne me forçais pas et j'insiste sur le mot forcer tous les matins à me lever le cul du lit je serais dépressif canapé actuellement et je suis à pas grand chose aussi de lâcher je tiens à le préciser bref donc du coup je me dis que celui-ci j'aurais pas mal de choses à dire de ce côté donc je pense que lui je vais attendre le tome de sorte et je vous ferai une vidéo à part mais donc est-ce que ça peut vous intéresser que je fasse une vidéo spéciale sur ces deux titres en même temps donc la concubine rebelle qui sera terminée en deux tomes et mon avis sur le tome 1 de toutes les raisons de s'aimer ou est-ce que vous préférez que je fasse trois vidéos ce qui paraît aussi logique et concréensible donc voilà n'hésitez pas à me dire une vidéo donc je mettrai un commentaire dans la section commentaire avec les deux mangas ensemble en remettant les noms ou chaque manga séparé et en remettant les noms pour que tu puisses bien visualiser tout ça bref toujours est-il cette vidéo est à présent terminée j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas on l'a qu'on commente tout le monde partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir et n'oublie pas surtout de me donner ton avis car c'est important et après il y en a des fois ils viennent se plaindre parce que ça leur plaît pas ce que je fais bah oui mais si j'ai pas de retour je fais comme je veux voilà donc mes réseaux sociaux le compte Vinted etc ici la précédente ouverture de colis du coup Akata la playlist et dans la barre d'info aussi d'autres informations sur ce bye bye